Bonjour Christophe Nidam. Bonjour Adrien. Vous êtes responsable de la recherche européenne d'un organisme qui s'appelle l'Expert Corporate Governance Service. En fait, c'est un réseau européen de conseils dirigé par l'agence de conseils en gouvernance ProxInvest. Vous avez passé 40 ans de votre vie professionnelle dans la finance et 18 ans vous avez enseigné la finance à Sciences Po. Et pourtant, vous signez la finance pour les nuls. Est-ce que ça veut dire qu'avec tous les changements qu'a connus la finance, en fait, même ceux qui ont fait de la finance l'an dernier et les années d'avant, finalement, ne sont plus à la page et que nous sommes tous nuls ? Alors, je ne sais pas si nous sommes tous nuls. Ce que je peux en tout cas dire, c'est que le français en général n'est pas très bon ni n'aime beaucoup la finance. En 2016, le ministère des Finances a fait un sondage dans lequel 85% des Français considéraient qu'ils n'avaient reçu aucun enseignement dans le cadre de la finance. Alors, cette finance, une chose est aussi claire, cela dit, c'est que depuis une trentaine d'années, effectivement, elle s'est complexifiée à souhait. C'est le secteur financier qui l'a complexifiée. Et sous couvert, disons, d'innovation financière, finalement, on se rend compte, par exemple, avec des produits dérivés ou pour les particuliers, ce qu'on appelle les CFD, les Contracts for Difference, c'est qu'on a une finance qui s'est développée, non pas pour créer de la valeur, mais parfois pour capter de la valeur qui est créée par d'autres acteurs économiques. Alors, la finance, c'est un vaste sujet. Il y a trois types ou trois grandes catégories de finances. On parle de finances personnelles. Les finances personnelles, c'est comment gérer son budget, bien placer son argent. Par exemple, dans ce sujet de finances personnelles, il y a un très bon livre qui a été, dans la même collection des nuls, édité par la Finance pour tous, qui s'appelle Bien placer son argent. Et il y a deux autres catégories qui sont différentes. C'est la finance d'entreprise et la finance de marché. Mon livre, lui, ne couvre que ces deux dernières catégories. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, cela étant dit, pour quelqu'un qui envisagerait un particulier, qui envisagerait de faire des placements boursiers, mon livre peut apporter pas mal de compléments à un autre livre, toujours dans la collection pour les nuls, qui en est à sa quatrième édition et qui s'appelle La Bourse pour les nuls. Alors, quel est l'avantage, un petit peu, disons, de ce livre, outre, disons, son titre un peu provocateur ? Il y a cinq, disons, avantages au bouquin. D'abord, c'est un petit format de poche, donc ce n'est pas le gros pavé habituel de la collection pour les nuls. Et il est organisé par ordre alphabétique. Donc, un lecteur peut commencer par la lettre A ou par un autre sujet. En tout cas, dans chacun des chapitres, puisqu'il y a 50 notions clés, 50 chapitres, il y a un système de renvoi et de fléchage. Donc, si vous commencez au milieu du bouquin, sur la rubrique ou le chapitre Bourse, et que dans ce chapitre, on vous parle d'action et que vous ne savez pas ce que c'est qu'une action, il y a un fléchage qui va vous renvoyer sur le bon chapitre. Dans les autres, disons, avantages ou intérêts de ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de graphiques, de tableaux, de pictos ludiques. C'est ce qui a d'ailleurs fait le succès de cette collection pour les nuls en général. Comme vous le savez, ils ont quelque chose maintenant comme 600 titres. Troisième avantage, en fin de chacun des 50 chapitres, il y a l'essentiel en une page, en 5 secondes, c'est typiquement 4 bullet points. Donc, il permet sur le plan pédagogique aussi, disons, de se souvenir de ce qui est vraiment important. Ensuite, en avantage, il y a un cafil rouge, que j'appelle le cathédral, pour, disons, atteindre des nouveaux firmaments de connaissances. Il y a parfois de l'humour, c'est ça qui est bien. Voilà, mais qui permet justement de voir de façon appliquée, quand on parle de coût du capital d'une entreprise, comment ça se calcule, là, il y a des petits calculs qui permettent de comprendre. Last but not least, j'ai mis également dans ce livre tous les termes anglais correspondant au concept français, tout simplement parce que le franglais ou l'anglais, c'est la lingua franca de la finance, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais donc, ça permet justement de mieux comprendre. Alors, il y a beaucoup de jargon dans le domaine de la finance. Les gens parlent plutôt de WAC que de coûts moyens pondérés du capital. Là, on retrouve justement un tableau d'équivalence pour comprendre. Pour en savoir plus, il faut regarder ce livre, effectivement, qui permet de dépasser les barrières cognitives et puis de démystifier en partie le fonctionnement de la finance. Merci beaucoup, Christophe Nidam. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada